bonjour à tous bienvenue sur investi en crypto j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une magnifique vidéo c'est la vidéo de l'analyse de la crypto monnaie casper vous avez été de nombreuses personnes à m'avoir demandé cette vidéo je vais enfin la sortir je vous cache pas c'est la première fois que je vais faire une petite analyse fondamentale habituellement je n'en fais jamais donc voilà c'est une première peu importe je vais m'attarder sur la crypto monnaie casper a-t-elle du potentiel pour la fin de ce bull run et même pas peut-être avant on va s'appuyer sur quelques petites infos qui pourraient arriver en application dans les mois à venir commençons la vidéo tout de suite je m'appelle rémi je vous apprends à investir dans les crypto monnaies dans le but de vous diversifier et de réaliser des plus-values sur ce marché vous le voyez la crypto monnaie casper aujourd'hui elle est rancée 160e sur le coin market cap la crypto monnaie casper c'est quoi c'est une blog chaine basé sur le système du proof of stake rien à voir avec le proof of work qu'on a sur les autres blog chaine habituellement là on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau c'est ce vers quoi ira ethereum 2.0 alors d'ailleurs la première crypto monnaie à avoir utilisé le système du proof of stake c'est la crypto monnaie peer coin je vais être honnête avec vous je n'y connais pas du tout dans ce domaine là mais je tiens quand même à vous montrer ce genre de choses voilà ça fait un petit supplément pour ceux qui ne connaissent pas non plus comme moi si pour les passionnés d'entre vous cela ne vous dérangerait pas d'allouer 30 petites secondes à m'expliquer tout le fonctionnement de ce genre de système dans les commentaires ça m'intéresserait beaucoup passons on va aller directement sur le graphique du casper pour voir dans un premier temps à court terme quels sont les targets qu'on pourrait aller chercher et puis bah à long terme puis même pas forcément à long terme juste pour la fin de ce bull run puisque soyons fous on sait que c'est en pleine expansion la crypto du casper où est ce qu'on pourrait aller donc ce qu'on va faire tout simplement c'est que pour réaliser les targets à court terme on va dans un premier temps s'attarder à l'indicateur que j'aime bien utiliser c'est le retracement de fibonacci je vais le positionner du plus bas qu'on a pu enregistrer le 4 décembre suite au flash crash du bitcoin au plus haut qu'on a eu juste après le 7 décembre 2021 et si je zoome un petit peu on voit qu'effectivement suite à ce retracement là on a des paliers qui sont respectés soit en tant que résistance on peut le voir juste ici à la zone des 0.236 et on a aussi des paliers qui sont utilisés en tant que support juste ici par exemple la zone des 0.618 donc on a des paliers très intéressants et puis vous le voyez on a pu rebondir sur la zone des 1 en tant que résistance on a été rejeté très rapidement vers le bas et puis maintenant on s'amuse entre la zone des 1.272 et 1.382 de l'extension fibonacci alors là où est ce qu'on pourrait s'attendre à aller si on continue cette tendance baissière ce serait d'aller rejoindre tout simplement la zone des 1.618 ici qui correspondrait au 0.11 dollars alors pourquoi j'ai cette optique de target plutôt pessimiste et baissière tout simplement parce que on a eu un petit souci récemment j'ai envie de dire suite à la disponibilité qu'on avait d'obtenir des CSPD alors c'est quoi c'est tout simplement la monnaie qui permettra tout simplement d'investir sur les projets des entreprises qui utiliseront la blockchain Casper en tout cas c'est ce que j'en ai compris et sur la totalité des personnes qui avaient réalisé du stacking sur la crypto CSPR donc le Casper il n'y en a eu que 4000 qui avaient droit à investir sur ce token donc le problème il est là c'est qu'il y a eu beaucoup de déçus ce qui a pu engendrer cette baisse mais attention il n'y a pas que ça on a une tendance globale sur le marché des crypto monnaies qui fait que je vais vous en prendre une autre pif par exemple le LTC vous le voyez là on a eu le flash crash on est en consolidation mais on n'est vraiment pas du tout haussier on est simplement en train ranger ici et là et puis regardez si je vous prends par exemple le GLD encore une fois c'est pareil ici on est plutôt descendant je vais vous prendre VET je vous l'ai analysé il n'y a pas longtemps sur la chaîne VET USD vous voyez on est descendant en fait on est un peu partout pareil on regarde le BTC le BTC c'est pareil on est plutôt descendant donc même si on a une capitalisation plutôt faible pour la crypto CSPR c'est pas anormal de la voir descendre de cette manière même si là c'est plutôt violent je vous l'accorde ça nous laisse l'opportunité pour ceux qui n'ont pas encore investi ou pas ou qui souhaitent y rajouter une allocation supplémentaire de commencer à rentrer à partir de maintenant alors ça c'était la target à court terme donc ça veut dire qu'on pourrait très bien atteindre cette target des 0,11 dollars dans les jours qui suivent mais attention ça ne veut pas dire qu'on va à 100% des cas toucher cette zone des 1.68 de l'extension Fibonacci de plus si on analyse encore une fois à court terme vous voyez qu'ici on a un support extrêmement puissant qui a été touché de multitude de fois vous voyez 15 juillet 2021 ça a été touché une fois encore une fois fin juillet là là deux fois ici ça a été stagnant là encore une fois et puis si on souhaite atteindre cette extension de Fibonacci ça nécessitera de manger un petit peu sur ce support long terme donc c'est pas impossible que là on ait marqué notre point d'arrêt juste ici à 0,12 dollars c'est pas impossible vérifier ce soir demain après demain de toute manière ce qu'il faut quand même retenir et avoir en tête c'est que qu'on ait une baisse ou qu'on ait une stagnation à partir d'aujourd'hui si le bitcoin chute les altcoins vont suivre donc faudra s'attendre à atteindre ce genre de target voire même la seconde et la seconde qui correspond à peu près au 0,1 dollars ce genre de scénario pessimiste est tout à fait possible si le bitcoin chute c'est vrai que je me réfère beaucoup au bitcoin mais c'est que ce qui se passe en ce moment c'est qu'effectivement les altcoins suivent énormément cette crypto monnaie là c'est un petit peu dommage puisque dès qu'il nous fait des grosses descentes avec des consolidations comme on le vit aujourd'hui vous prenez n'importe quel graphique je vous en prends encore un autre au pif le cake usd par exemple oui ça nous fait exactement la même chose flash crash consolidation donc c'est un peu dommage de se dire que toutes les cryptos sont liées au bitcoin enfin bon c'est comme ça on ne peut rien y faire bon je continue sur le cspr et maintenant on va essayer de voir des targets beaucoup plus positives et encore une fois à court terme et après je me pencherai sur le long terme donc là ce qu'on aura ces deux zones selon moi atteindre à très court terme bien sûr dans les targets à aller chercher la première target qu'on ira aller chercher en partant à la hausse du coup ce sera celle des 0,15 dollars je vais essayer de vous tracer ça juste là ça correspond tout simplement à une zone de résistance mais également de support vous voyez sur ces zones là on l'a utilisé en tant que résistance plusieurs fois ici là mais encore ici là là on a presque été là chercher mais pas tout à fait ici on a encore rebondi et puis juste ici à la limite après en tant que support ça a été servi juste ici ici là et là donc on a là une zone extrêmement pertinente et cette zone ce sera tout simplement la première target à aller chercher à la hausse pour la crypto cspr ce sera la zone des 0,15 dollars ensuite la seconde à aller chercher elle est toute bête et toute simple c'est l'ancien ath ça correspond aux 0,24 dollars je vous le mets là ça correspond donc bah alors quand je dis l'ancien ath je parle de ce qu'on a là et pas ce qu'on a vécu ici parce que si on s'en tient à ça l'ancien ath ça doit être les 1,32 dollars je crois bien donc ça ce serait la seconde target qui correspondrait simplement à ça et puis si on trace une trend line à partir d'ici on voit qu'on a une corrélation donc entre ici que cette trend line a été utilisée en tant que résistance et puis juste avant dans le passé c'est à dire là juin 2021 cette trend line a été utilisée en tant que support donc on a là encore une zone très très pertinente donc ça ce sont les deux targets à aller chercher à court terme c'est à dire pour ce mois de décembre peut-être début janvier 2022 maintenant on va s'attarder sur une target beaucoup plus puissante la target que tout le monde souhaite celle que tout le monde attend c'est celle de la fin du bull run alors comment on pourrait prédire ça de manière simple parce que là avec de l'analyse technique j'aurais pas grand chose à vous c'est quand eh ben on va tout simplement se dire tiens le casper c'est une blockchain avec des entreprises qui ne fonctionnent toujours pas sur celle ci donc ça veut dire que c'est une blockchain qui n'a pas fait ses preuves encore une fois et puis c'est une blockchain qui utilise une technologie donc le proof of stake que très peu utilisent encore aujourd'hui on a là une crypto qui a le potentiel ça ne reste que mon humble avis bien sûr d'être dans ce top 10 du coin market cap et si on s'en tient à ce top 10 on voit que la dernière de ce top 10 est luna qui est à une capitalisation actuelle de 23 milliards maintenant bon on le sait si on s'en tient à la fin du bull run probablement que la crypto du top 10 sera plus dans les 50 milliards mais si on s'en tient simplement à cette dernière et ben ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir la calculatrice et on va regarder là où en ce qu'on en est aujourd'hui avec le cspr le cspr a un market cap de 372 millions c'est extrêmement faible c'était combien terra luna on a vu 23 milliards 700 millions donc on va faire 23 milliards 700 millions divisé par 377 millions donc là c'est de l'approximation je fais ça très rapidement ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui si on atteint et on estime que la crypto monnaie cspr arriverait dans ce top 10 de manière très pessimiste atteindre les 23 milliards de capitalisation ça ferait un fois 63 et c'est tout à fait envisageable est ce que on l'atteindra pour ce bull run ça c'est ce qu'on verra donc si on multiplie les 63 par le prix actuel on va faire ça ça fait 0,13 ça nous ferait un cspr à 8 dollars c'est moi je alors je pense que c'est une target tout à fait possible pour être franc avec vous je verrais même le cspr dans les alentours de 50 milliards de capitalisation puisque c'est ce vers quoi on penchera je pense pour la fin du bull run mais enfin bref si on est pessimiste on verrait un cspr à 8 dollars alors si aujourd'hui et sans utilisation d'effet de levier rien du tout tout ça on investit dans cette crypto là et qu'elle atteint effectivement le top 10 du coin market cap on pourrait s'attendre à un fois 60 alors je ne veux pas et absolument pas vous vendre du rêve je vous dis ce que je pense maintenant ce qui fait qu'on pourrait effectivement atteindre ce genre de target donc les 8 dollars ce serait que ici on a un launchpad qui n'a pas été encore exécuté on a le friendly market le dex donc c'est à dire l'exchange décentralisé de casper qui n'est pas encore lancé vous l'avez probablement vu dès lors que le gld enfin la crypto monnaie le ronde avait lancé son dex vous le voyez on va aller direct dessus on avait fait ça devait être le 19 novembre quelque chose comme ça et bien à partir de cette date là regardez ce qui s'est passé on a eu une ascension de 74% et à partir de là on a atteint carrément un nouvel ath donc parti de là on a une hype de fou parce que regardez sur twitter on était il ya dix jours à 120 000 abonnés là au moment où je vous tourne cette vidéo le 11 décembre on est à 144 000 abonnés ça veut dire qu'on a une communauté énorme et également des projets qui n'ont pas encore abouti donc voilà c'était tout pour la crypto monnaie du casper j'espère que cela vous a fait plaisir n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires si j'ai dit des choses qui étaient contradictoires avec la réalité de ce qui se passe voilà c'était la première vidéo où je parle un peu de fondamentaux donc j'espère que tout ça vous a fait plaisir je vous souhaite à tous une très belle fin de journée prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo